Dans l'orage a ragé le tonnerre ce beau bâche gong d'appétacage putain Up to news Sport, cinéma, culture, buzz Humour, insolite, promotion, société, interview A retrouver tous les lundis à partir de 20h30 sur Labaret TV avec Abdelraza Kleeo, ses chroniqueurs et ses invités Messieurs dames, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette émission Up to news Et on s'excuse pour ce léger retard, plus ou moins indépendant de notre volonté Merci encore une fois de plus à tous ceux qui vont nous suivre durant 51 minutes dans cette émission Je serai sur ce plateau en compagnie des chroniqueurs permanents Il s'agit bien sûr de Rodès le Diamantier à ma droite Et de Didi Shekaro à ma gauche Mais toujours à ma gauche, je reçois Tidi On ne va pas Medzi Merci, voilà Donc toujours à ma gauche, je suis en compagnie de Medzi Kassani, c'est le patron de la maison Covop Empire Comme never Comme never Never change Never, never change Bienvenue chez toi Alors bien sûr avec Medzi, nous allons parler de sa carrière Et surtout de cette nouvelle vidéo qui va arriver dans quelques jours Il s'agit de Al-Qaïda Comme never Comme never change Mais pendant ça, on aura bien sûr l'occasion de parler de la vidéo Nagode Vous le savez, c'est cette vidéo qui annonce ou qui annonce les couleurs de sa carrière solo Voilà, après No Limits, c'est une nouvelle page de l'histoire de la musique de Medzi qui est en train de s'écrire Et bien sûr, il y a un album qui est en préparation De bongeil soit, de fatalerie Et bien sûr, il y a un album qui est en train de s'écrire Et bien sûr, il y a un album qui est en train de s'écrire Et bien sûr, il y a un album qui est en train de s'écrire Mais là, tout de suite, on fait quoi ? On retrouve l'artiste Abel Zamani dans la vidéo Baby. On retrouve l'artiste Abel Zamani dans les durs. Sous-titrage ST' 501 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 tu n'as pas le temps pour penser à certains tu vois non et c'est ce qui se passe avec ces artistes qui est souvent arrivé à avoir de la promo c'est parce que ces artistes regardez par exemple article vous voulez vous ne voulez pas vous allez reconnaître que c'est un activiste les réseaux sociaux moi par exemple la gazette du du tremplin pour la finale moi je l'ai reçu au moi à quatre endroits différents sur mes deux whatsapp déjà mais aussi sur pratiquement dans tous les groupes et à chaque fois aussi que l'un des artistes signé sur le label sort un nouveau produit eh bien cet artiste là nous est proposé tel artiste a sorti un nouveau truc qu'est ce que vous préférez ceci cela bah oui mais quand vous dormez c'est pas évident c'est la promotion c'est la preuve vous pouvez écouter un son la toute première fois vous allez putain c'est de la merde mais deux semaines plus tard vous allez être surpris d'être en train de la chanter ça c'est clair je me rappelle de aïe de davido c'est sorti deux heures après je l'ai téléchargé j'étais chez camerampo dans sa boîte je lui ai passé je vous jure devant dieu il n'a pas joué le son sur 45 secondes non après il a commencé à dire c'est de la merde il a levé mais c'est normal et finalement aïe a cartonné je me rappelle aussi qu'ils sont dit qu'elle est aux bébés de tomber d'idées j'ai dit attends les gars là qu'est ce qu'ils rappellent on n'est pas d'entrée c'est un tour mais j'entends les enfants chanter qu'elle est débrouillée et avec ça il est là il a rempli la lissée entre autres comment avec avec ça ouais par exemple avec un hit et c'est comme ça ça se fait alors j'ai artiste quand vous sortez vos produits faites la promo s'il vous plaît faites la promo parce que sinon je ne peux pas comprendre que je banque pour pour faire une vidéo je m'habille d'abord le son je suis la vidéo pour s'habiller pour faire couper le réalisateur et tout et une fois arrivé à la promenade je vais dormir et je me dis non il faut qu'on fasse la promo je pense en tout cas je pense que c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait que nous autres qui avons des structures associatives et qui 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 est vraiment dans le cadre de la c'est à dire de l'art et de la culture c'est vraiment d'essayer de justement d'organiser peut-être des sessions de formation et tout ça là pour expliquer aux artistes en fait ce que c'est que la chaîne showbiz il y a la chaîne de l'industrie du showbiz en gros tu as un producteur après tu as tu as tu comment on appelle tu as des arrangeurs tu as un auteur tu as un compositeur tu as l'artiste qui est l'interprète tu as le manager tu as le promoteur tu as le l'animateur le présentateur tu as les réseaux sociaux le community management en fait tout ça je pense que il faudrait peut-être faire une formation voilà peut-être que c'est sur ça que nous autres qui sommes des structures associatives on doit peut-être se pencher parce que oui non je oui effectivement bon c'est oui c'est très important parce que je pense qu'il nous faut une formation régulière de ce genre de choses parce qu'il ya des gens qui en fait il ya des artistes qui sont dans le mouvement et qui ne savent même pas exactement ce que c'est ça c'est à dire ils pensent juste que je dois me lever un matin j'ai une inspiration ben je me je me dis que je suis chanteur parce que j'ai entendu un artiste le faire donc bon et puis moi je vais en studio je banque l'argent j'enregistre mon son et après je me dis que bon je le lance quoi et puis bon je ne suis pas moi je ne suis pas dans tous les cas et voilà les gars vont faire la promo quoi donc il faut que c'est toute une chaîne quoi moi je pense que un bon artiste dit son nom s'il n'est pas dans un label cherche un bon managuer qui peut le travail plus bien un communicateur qui peut être une chaîne quoi tu ne peux pas être au fond du moulin tu peux pas être en repréturant ça c'est clair c'est clair c'est clair donc moi je pense que c'est clair ou soit tu cherches un bon communicateur un managuer efficace il faut bien rentrer dans un label et tu peux seulement c'est c'est une industrie il n'y a pas de souci en cas c'est le showbiz comme le showbiz c'est le showbiz didi event management et là bien sûr pour les artistes voilà vraiment à ce cas de quoi voilà il n'est pas cher il n'est pas cher il n'est pas cher il n'est pas cher il n'y a pas de souci monsieur dame on est calmement en train de s'assuminer vers la fin de cette émission merci à tout cela bien celui qui nous suit ça fait très très plaisir nous allons retrouver dans quelques instants l'artiste co2 dans sa je sais pas c'est sa première vidéo solo ou non il y en a une des premières bon oui en fait il ya eu en fait la cette même en fait cette même chanson est sorti sous forme de oui deux fois donc avec un premier clip mais qui n'était pas vraiment officiel voilà avec fredo avec oui voilà avec fredo à la baguette qui a annoncé les couleurs de la livre et de l'artiste voilà en fait parle nous de co2 alors co2 je pense que en tout cas tous ceux qui suivent le mouvement le connaissaient au sein du groupe en fait du collectif 227 voilà concept voilà c'est un artiste qui était déjà en solo qui a qui a qui a fait partie du projet 227 concept ouais et qui maintenant revient maintenant pour pour la préparation de son album solo donc la relation que ardisque avec co2 c'était au début vraiment c'était c'était disons une relation amicale c'est à dire entre arti dixi et co2 ok et après c'est bon forcément quand l'artiste a eu besoin de nous pour travailler on s'est vu on a tenu des réunions de travail on s'est entendu sur beaucoup de choses on a écouté ses prods musicalement l'artiste le le fait et il a il a aussi une intelligence qui nous a frappé parce que bon je l'ai dit toujours souvent quand je le dis les gens trouvent bizarre mais c'est la vérité ce qu'il faut un artiste ce n'est pas que le talent c'est une intelligence parce que quand tu es intelligent artistiquement c'est beaucoup plus facile de travailler avec toi mais quand tu as le talent uniquement c'est pas intéressant on l'a toujours dit le talent uniquement ça ne suffit pas il faut être intelligent artistiquement et cette intelligence artistique c'est de savoir exactement qu'est ce que je suis venu chercher dans cette musique là parce que nous on n'est pas venu faire de la blague nous ne sommes pas venus blaguer donc si toi tu te dis que non bon je lance juste les sons je me tape le buzz et puis ça le fait nous ne sommes pas dans cette logique là quand on se tape le buzz on arrive aussi à se taper autre chose voilà ça c'est pas seulement nous sommes pas dans cette logique là on veut un travail on veut imposer la musique comme un métier au niger que les gens quand tu leur dis je suis artiste qu'ils disent ah respect ouais mais pas que quand je te dis artiste on te demande oui mais en dehors de l'artistique dis moi ce que tu fais voilà voilà il ya problème donc c'était vraiment ce qui nous a motivé à travailler avec l'artiste et jusqu'à présent en tout cas nous sommes nous sommes sur ces projets et voilà et c'est pour cette raison qu'on a sorti en tout cas en solo c'était c'était en mai pratiquement c'est assez récent voilà donc en solo un travail aussi sur lequel a travaillé l'arrangeur béninois oui yannick ciao nick ciao voilà et nick larson oui nick larson qui a qui a qui a qui a travaillé pratiquement sur toutes les chansons d'alradic qui a travaillé sur certaines chansons de mdm qui a voilà donc il est très talentueux alors c'est au deux qui nous vient en solo même s'il est marié depuis quelques mois il est signé sur le label ardisque record voilà tu attends quoi pour te marier je viens me démarquer du long je mix tape pendant que je prépare l'album je ne suis venu réclamer aucune couronne je m'emballe de votre game of tron car je ne joue plus quand le beat résonne à part le bond je ne crains personne trois heures du matin à beau c'est dur pour mes fans pour être une valeur sûre obscurrer plus sera l'écriture sur la console c'est nikki qui assure mémé l'eau te berce depuis n'est ravie les remercie d'avoir ces réméries toujours de plus en plus incisif c'est au deux dans le tournant décisif petit virée chez l'architecte 227 c'est la famille et si belle reprend le flambeau pour de nouvelles tueries allez nikki mène moi montre toi ta magique j'ai parti on écoute tous les enlis j'ai envie de chaque à l'on est des érudits voilà la suite elle est plutôt logique ori jiji is a e to new yam i wanna see him bakul wane asin da wane 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 plus le temps pour les futilités asin da wane 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 plus le temps pour les futilités je viens en solo 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 je débarque en solo 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 je viens en solo 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 je débarque en solo solo je viens me démarquer du lot je viens en solo 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 je déborde en solo Solo, solo Je viens en solo Solo, solo Solo je déborde en solo Solo, je viens me démarquer du coup Je viens me démarquer du coup Je viens me démarquer du coup Out of this music This background Je viens me démarquer du coup Technique Ha 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 Yeah Ha 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 Si belle, croix de musique Solo, solo Je viens me démarquer du loup Je viens en solo, solo Solo, solo Je débattre en solo, solo Je viens en solo, solo Solo, solo Je débattre en solo, solo Je viens me démarquer du loup Je viens me démarquer du loup Je viens me démarquer du loup I want this music This made pour Je viens me démarquer du loup Ha 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 Yeah Ha 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 Bien joué De retour dans cette émission ActuNews Avec cette très belle vidéo de l'artiste en solo Il s'agit tout simplement de CO2 A.k.a. Coco C'est un vrai bonheur de l'écouter C'est une bouffée d'oxygène Ça va, musicalement il est très bien Voilà, très bien Musicalement, on s'en fout de ceux qui font pala pala Palapala J'avoue que je n'ai rien compris Mais bon, c'est bon Il n'y a pas de Il est vraiment Il est vraiment Il faut le dire Merci d'être avec nous Ça fait plaisir Alors Didi Voilà, le buzz On y arrive dans quelques instants Bien sûr, pour parler un peu De ceux qui A fait parler de lui Bien sûr, courant cette semaine Mais puisqu'on parlait bien sûr Du tremplin tout à l'heure De ceux qui étaient Un peu Les lauréats On a parlé des artistes Tels que Hamdi Malam Tels que MZ Oui, MZ aussi La deuxième édition Fiaxi, c'était pour la première édition La première édition Fiaxi aussi Il a une touche assez particulière Une plume assez spéciale Fiaxi Et il joue d'un instrument de musique Ok Et ça, j'insiste là-dessus C'est certainement Un artiste, quand tu es dans le chant Tu dois jouer d'un instrument de musique C'est très important C'est très important Alors, je pense que pour les artistes Peut-être qu'ils ne jouent pas D'instrument de musique Vous pouvez essayer Il n'est jamais trop tard Non, jamais trop tard Se rattraper Nous allons, dans un instant Quand même retrouver Fiaxi avec la vidéo Sabou MEDZY Alors, MEDZY Ce qu'il faut dire, c'est que Bien sûr, le projet Il est lancé C'est une carrière solo Qui est en train d'être dessinée C'est aussi Une vidéo qui va sortir bientôt Al Qaïda Normalement Ça va même sortir la semaine prochaine Et comme il a voyagé Donc, c'est pas Il m'a dit Il va rentrer la semaine prochaine Donc, je ne peux pas Me prononcer pour une date Effectivement J'attends d'avoir ça Donc, l'un dans l'autre On peut dire Dans une semaine, deux semaines Maxime La vidéo sera Bien sûr La autre chose Bien sûr, MEDZY Vous avez créé dernièrement Votre label C'est bien cela C'est bien cela C'est pas que de la musique C'est pas que de la musique C'est pas que de la musique On fait aussi du commerce C'est important Mais c'est important C'est très très important Le boy c'est un homme d'affaires Le boy c'est un business man Il y a beaucoup d'artistes Qui sont dans les affaires aussi Voilà Alors Bah oui On voit l'un des plus populaires C'est entre autres L'Omega L'Omega La musique Voilà Trop bon vampire La définition même C'est quand on veut un peu Quand on veut un peu Ca c'est bien Voilà Covop empire Et moi j'aime bien parce que C'est un nom qui vient Covop Ouais non franchement Il y a deux ans à l'année Je ne sais pas Il y a pas Marty il a Il a déjà Voilà Et d'un coup c'est Covop empire Voilà Parce que comme on le dit L'homme d'affaires MEDZY Il est dans la musique Il est aussi dans les trains Il est aussi dans autre chose Ok super Et voilà Ca arrive Didi Ca va tout va bien Ouais ça va ça va J'ai la fin aujourd'hui Super Un petit t'est invalidé Non je ne sais pas Il n'y a pas un gombo quelque part Ou bien je ne sais pas Un sourdou quelque part Qui attend On est quel jour ? On est dimanche On est dimanche On est dimanche Il a décroché On a décroché On est avec enthousiasme On a décroché On a décroché On a décroché Non nous on est très chaud Sur les tests Donc s'il y a C'est très important Les tests C'est bon Voilà Donc tu envoies Tu envoies les textos La situation Non non Laisse tomber Pas textos Test Oui bien sûr C'est important C'est important C'est important Merci en tout cas D'être avec nous Retrouvons cette vidéo Il s'agit de Sabu L'artiste c'est Fiaxi C'est le deuxième vainqueur Du temps plein Notamment pour la deuxième édition La première édition Voilà Parce que la deuxième C'était MZ Qui est un slamer Qui est un slamer Oui Mais je ne sais pas Il dort ou c'est quoi ? Qu'est ce qui se passe ? Non 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 En fait les productions se font Parce que bon Vous savez il y a des artistes Qui ont une production assez facile Il y en a qui ont une production Qui prennent du temps Parce qu'il faut s'inspirer Il faut créer Il faut réfléchir Donc nous on donne ce temps là Même si c'est dans son sens Il n'y a aucun problème pour ça Le son est en préparation en fait Parce qu'en fait le son Devrait sortir en même temps Que la vidéo Donc c'est pour cette raison Que nous ne l'avons pas encore lâché Et comme c'est un artiste aussi Qui prend son temps Donc voilà Il ne faut pas le lâcher Il ne faut pas le lâcher Sabu Fiaxi Sur les réseaux sociaux et tout On a vu quelques vidéos Ici à Niamey C'est comme si À part la finale du temps plein Qui devait déjà se tenir C'est à dire Qui est la fête de la musique Ou pas Normalement la finale du temps plein Devrait se tenir Mais là Est-ce qu'on peut dire Que c'était un peu l'arbre Qui a caché la forêt Mais est-ce que l'arbre A même pu vraiment cacher la forêt Non 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 Parce que vraiment La fête de la musique C'est une fête grandiose C'est internationale C'est à dire Dans tous les pays Il y a eu des manifestations Rien qu'au Bénin Eux c'est même pas La fête de la musique uniquement Ils ont fait Dans le cadre de la fête de la musique Ok Ils organisent la semaine de la musique C'est à dire que du lundi là Jusqu'à aujourd'hui C'est la fête de la musique en fait Au Bénin Tu vois un peu Et nous chez nous malheureusement A part le tremplin justement Que c'est passé au CCFN Il n'y a rien eu quoi Omar c'est pas C'est pas les mêmes souvenirs que tu as Devenu parce que Avant Moi je me rappelle très bien 2001 2002 Jusqu'à 2004 Les jours des fêtes de la musique Quand tu pars au CCFN Quand tu pars au CCFN Quand tu pars au CCFN CPL Et même La place de la concertation La place de la concertation La concertation place pour J'étais dit au CCFN là Tout au long du goudron Tu auras au moins 5, 6, 7 scènes De le CCFN tu trouveras au moins 3 scènes De le CCFN Il y a des Touareg par ici Avec l'air coutume Il y a des peuls par là Avec l'air coutume Il y a des germains ici Des artistes rappeurs Des artistes traditionnels En fait c'est même pas Concrètement là Où tu vas t'arrêter Pour suivre les scènes Un peu partout Au niveau du CCFN Tu trouveras des manifestations gratuites Mais cette année en dehors du tremplin Moi je me dis Certainement Peut-être s'il n'y avait même pas cette finale du tremplin Pour rappeler que c'est aussi le jour de la fête de la musique Peut-être que la fête de la musique ne serait pas la fête de la musique C'est sûr Moi je me suis même posé la question Est-ce que ça dure qu'il n'y a pas des artistes qui ne servent même pas si le 21 juin C'est aussi C'est pour ne pas se poser la question Mais vous savez Mais vous savez Un peu partout dans le monde Un peu partout dans le monde C'est surtout C'est des structures Par exemple comme le CCOG CFM, TAIRA, CCFN Qui organisent en réalité ces fêtes de la musique Parfois aussi il faut que les artistes le boostent Parfois aussi il faut que les artistes le boostent Vous voulez pas nous dire oui Oui bien sûr Bien sûr Il y a aussi ce cas là Mais moi je me dis que S'il y a eu des infos Comme quoi A partir du 21 juin sur la fête de la musique Et que les artistes peuvent venir s'inscrire Pour jouer dans tel endroit ce jour là Je pense quand même Qu'il y aurait eu des gens quoi Il y aurait eu des artistes Qui se seraient déplacés Qui se seraient déplacés C'est très important Alors peut-être ce qu'il faudrait faire C'est que Pour la prochaine fête de la musique Que réellement Je sais pas que les artistes Prennent le taureau par les comptes Par les comptes Eux-mêmes quoi Carrement Parce qu'ils ne peuvent pas attendre Qu'on les a vu tout quelque chose Mais qu'ils organisent eux-mêmes Des activités eux-mêmes Ce serait super Je pense que Actuellement tu rencontres un artiste Ok bien d'accord Mais dans ce cas Donc c'est marché conclue Comme on dit C'est marché conclue Actuellement tu rencontres un artiste Et tu lui dis Comparaison Entre 2002 Et 2008 Comment tu trouves La musique nigerée Il va te dire D'un côté Les artistes de 2002 C'est bien vrai Ils bossent Mais vraiment Et côté comparatif On peut dire qu'en 2008 Ca a beaucoup avancé Côté rap Côté Vidéo Mais bon Quand tu prends également ces aspects On est en 2008 Et puis il n'y a pas de manifestation Non bien sûr C'est vrai C'est pas intéressant Nous sommes pratiquement En tout cas arrivés A la fin de cette émission Ahmedzi Un mot par exemple Une information à lâcher Même si on a fait le tour de la question On a dit que Corop Empire C'est bien sûr Cette nouvelle structure Qui vient de voir le jour Qui va continuer A faire son bout de chemin C'est l'album En 2018 Ok 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 J'ai l'album à venir Ma sortie Chez Corop Empire Le 10 novembre Ça c'est super Retour au source quoi Voilà C'est important Et Al-Qaïda On peut l'espérer Dans à peu près deux semaines Plus ou moins deux semaines Merci Avec nous Killer Les finalistes du tremplin On a dit Le premier déjà C'était Fred Lyon Et dans le juillet Il y avait un autre Fred Oui c'est vrai Ça c'est clair Frédéric Péchaud C'est vrai C'est vrai Qui est aussi un ancien artiste Il y avait aussi Olivier Il y avait Olivier Marceau Qui représentait le CCFM Frédéric n'a pas Péchaud Olivier au moins Et le deuxième Le troisième Je sais déjà que LJP Deuxième Troisième La Timo Verdeau La Timo Verdeau C'est sympa ça Didi Moi je vais mettre Ma casquette de manager Et il dit que Procès football sera On commence à bientôt Et actuellement On est dans la Tratation Est-ce qu'il y a une date ? La date C'est un peu difficile Parce qu'il ne faut pas Que tu te retrouves Avec quelqu'un Ou une semaine d'intervention Tu vois c'est un peu mort Et ça aussi Ca va impacter Le premier concept Peu impacter sur le deuxième Le deuxième Alors vous qui êtes Au devant du tramplein Et de Haradis Est-ce qu'il y a un numéro Pour d'éventuelle bonne volonté Qui voudrait bien sûr Vous contacter ? Oui bien sûr On a comme numéro de téléphone On a le 96 27 89 12 96 27 89 12 On est joignable Voilà super Dans le local Bien sûr Du tramplein Voilà D'apporter son soutien Pour cette culture Pour cette culture Il n'y a pas de soucis Omar Nous sommes arrivés à la facilité Merci de nous avoir suivis C'est toi Merci bien sûr à tous les membres Qui nous ont suivis L'artiste L'artiste Medzi C'était l'invité du jour C'est avec sa vidéo Que nous allons vous dire Bye bye Cette vidéo C'est Nagode Merci bien sûr Merci de nous avoir suivis Du côté du cadrage C'était la présence de Cheibou Guisso Pour la régie Il y avait Maman Ousson et aussi Cheibou Un message Il y a Bintou Bintou Moi c'est personne Ah Bintou Moi c'est personne Evite de m'y buller dans Allah C'est la cousine Bah je profite aussi Pour lui faire un coucou Voilà C'est ma cousine aussi Bintou Merci de nous avoir suivis La cousine Merci aussi à Mr Louf A Santos A Kedi Jemai Chinga A Blazis Dezebon A toute la famille Et enfin Madame Voilà Ça c'est ma chérie ça Merci une fois de plus Aïchatou Aïchatou Ma grand mère Elle est super méga belle Merci en tout cas De nous avoir suivis Le prochain rendez-vous C'est le dimanche Quand il sera 11h Mais toujours Avec la même passion de servir